Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour Angular 2, le nouveau framework front-end de Google. Mais pourquoi je parle vite ? Ah oui, on a juste 10 minutes pour décortiquer tout ça, c'est parti ! Donc avant de rentrer dans le sujet, c'est trop vieux là pour but de faire le point sur Angular 2 de manière générale et en français car en anglais ça a été déjà maintes fois effectué. Une fois ceci dit, on va pouvoir commencer. Angular 2, c'est le framework actuellement en version bêta de Google, il débarque avec un nouveau paradigme, un changement aussi bien conceptuel que syntaxique. Donc c'est une nouvelle monture qui se veut plus performante et qui repose sur les derniers standards web, c'est-à-dire webcomponent, icmascript 6 et entraînant la suppression du très coûteux dirty checking de Angular 1. J'ai introduiré le cas opportun à la différence entre Angular 1 et 2, bien que cette vidéo ait plus une revue qu'un catalogue comparatif. Alors cette monture, elle se veut beaucoup plus performante, c'est surtout ça le maître mot, car ils mettent souvent en amont des termes médiatiques, tels que le mot bill first, etc. Mais la chose la plus importante, c'est le gain de performance et que cela repose sur les nouveaux standards du web, à savoir les webcomponents, icmascript 6 et typescript. Donc nous allons résumer tout cela point par point. Tout d'abord, les webcomponents, c'est le nouveau standard du W3C qui est adopté par tous les nouveaux frameworks front-end, que ce soit Vue.js, React.js ou vous l'aurez bien compris Angular 2. Cela permet d'encapsuler totalement, dans une simple balise HTML, à la fois la logique métier mais aussi une vue. L'idée est qu'un composant peut-être passé d'un site ou d'une application web à une autre, il est totalement isolé du reste de l'application, reposant sur le Shadow DOM, où l'on va pouvoir exposer une certaine API en point d'entrée et tout le reste sera totalement hermétique. Donc icmascript 6. Donc icmascript 6, à part le fait que ce soit imprononçable, qu'est-ce que c'est plus précisément ? Donc en fait c'est la nouvelle norme javascript 2015, et donc qui va complètement révolutionner le monde javascript en introduisant déjà un typage sur notre code javascript, pour voir l'introduction de classes, d'interfaces, mais aussi de constantes, de let plutôt que de var. Je ne vais pas faire la différence de tout, mais le let globalement, ça va permettre de le borner dans son bloc de déclaration. Alors que le var, ce n'était pas le cas en fait jusqu'à l'heure actuelle, il était disponible sur toute l'arborescence du ZIST, en amont comme en aval. Et donc là ça va être beaucoup plus indépendant du contexte tout entier. Globalement cela se rend vers une programmation orientée objet classique, mais surtout les grosses avancées, c'est la standardisation du système de promesse, et l'introduction de la notion observable, qui va permettre de doter d'un système observer observable, vers une programmation réactive, obtenant un gain de performance. Et donc que vient faire TypeScript là-dessus ? Donc on l'a bien compris, Xmascript va être la nouvelle norme de javascript dans le futur, sauf qu'en attendant en fait, que ce soit totalement implémenté dans tous les moteurs javascript, et donc dans tous les browsers internet, il se passe que la communauté est assez impatiente en fait, et donc du coup TypeScript de Microsoft, et c'est là où cela devient intéressant, car nous avons affaire à une coopération inter-entreprise de premier plan avec Google et Microsoft, où Google préconise l'utilisation de TypeScript pour Angular 2. Alors TypeScript c'est un transpiler en fait, donc un sur-ensemble de Xmascript 6 permettant dès aujourd'hui de pouvoir bénéficier de toute la puissance d'Xmascript 6. Donc TypeScript c'est un transpiler permettant après compilation d'obtenir un code Xmascript 5 en fait, donc l'ancienne version, enfin la version actuelle, alors que nous aurons, nous, écrit en Xmascript 6. Donc c'est une sorte de langage intermédiaire en attendant la standardisation de Xmascript 6, bien que très probablement, quand celle-ci sera sortie officiellement, TypeScript risque de continuer dans sa lancée, et donc apporter à nouveau un transpiler pour Xmascript 7, et ainsi de suite. Mais ce qui est important à noter, c'est que TypeScript c'est juste un langage transitoire, en aucun cas ils veulent concurrencer Javascript, comme ça peut être le cas d'autres langages tels que Dart. Angular 2 conserve toujours l'approche modulaire initiée par son prédécesseur, donc ce sont toujours sous forme de module que cela se représente. Les notions importantes de l'architecture ce sont les suivantes, donc on va aborder ces components, template, metadata, data binding, directive, injection de dépendance et pipe. Donc on va commencer par la plus importante, les components. Donc les components permettent de créer des éléments HTML et de leur attribuer un comportement. Donc c'est une simple classe TypeScript pour le coup, auquel on a à poser des metadata pour que le framework angulaire puisse agir dessus. Les components vont pouvoir appeler un template, ainsi le template, les metadata et le component ensemble décrivent la vue. Mais ce qu'il y a à aborder et à noter, c'est qu'Angular 2 utilise un tout nouveau cycle de vie, qui est assez complexe et que je n'aborderai pas plus en détail d'ailleurs. Il existe des très bons articles dessus, que je mettrai éventuellement en description. Donc globalement ce qui change dans le gain de performance, c'est qu'il n'y a plus de cycle intercomponent. Alors ce qui se passait sur Angular 1, c'est qu'à chaque variable scope, un watcher y était associé et qu'à chaque modification, on recalculait, donc c'est le dirty checking en fait, tout et parfois il y avait donc des cycles qui se formaient et cela pouvait devenir assez complexe. Maintenant avec Angular 2, il n'y a plus de cycle, cela va des composants paires vers les composants fils et donc la complexité est amoindrie. A chaque modification asynchrone, Angular propage la modification sur un graphe orienté et non plus cyclique, permettant un gain de performance. Et donc en étude du data binding, il est toujours utilisé pour permettre la communication entre le template et la partie logique du component, donc la classe TypeScript. D'un point de vue syntaxique, le système d'interpolation, à savoir les doubles brackets, c'est du one way, on propage tout simplement de la classe component vers le template, et donc sur le DOM. Donc on peut aussi attacher la valeur sur une property HTML en entourant de crochets la property comme on voit dans le deuxième exemple. Ensuite donc on peut communiquer en sens inverse, on utilise des événements, tout simplement pour déclencher des fonctions de la classe. Et tout way binding va donc maintenant se réaliser via la directive ng-model, donc crochet suivi de parenthèse. Donc fondamentalement la metadata arro-base component, c'est un simple héritage d'une autre metadata qui se nomme arro-base directive, ça rappelle peut-être des choses à certains pour Angular 1. Donc il existe deux autres types d'héritage arro-base component, qui permettent d'obtenir des directives de différents types, à savoir structural et attribute. Donc structural c'est les directives qui altèrent le DOM en ajoutant, supprimant ou modifiant les éléments du DOM, c'est le cas donc de ng-for, qui est donc le nouveau ng-repeat on va dire. Et donc pour le type attribute, en fait c'est tout simplement des directives qui altèrent l'apparence ou le comportement d'un élément existant, c'est le cas du ng-model. Nous allons maintenant aborder les services, donc ils ont toujours le même objectif que dans Angular 1, tel que récupérer des données auprès des serveurs, valider des inputs des utilisateurs, etc. En somme, toute la logique, car la seule logique dans le component, c'est dans le but de balder avec la vue pour exécuter des actions auprès de la vue. Donc Angular 2 utilise toujours le pattern d'injection de dépendance, donc un nouveau système d'injection de dépendance, qui permet l'obtention, donc une injection de dépendance en fait, ça permet l'obtention de nouvelles instances de classes formées des classes dont elle a besoin. Par ce moyen, Angular 2, il injecte les services auprès des components. La doc explique très bien qu'une fois qu'un service est injecté dans le component app, donc le principal composant, cela ne sert à rien de le réinjecter dans les composants fils, car il est déjà présent et ainsi on utilise une seule instance, donc un singleton, dans le cas d'une injection auprès de l'app component. Donc enfin, il y a les pipes, donc arrobas pipe en metadata, ce sont en fait l'équivalent des filters d'Angula 1, ils permettent d'appliquer une transformation sur les données avant de les afficher dans la vue. Donc néanmoins, ce que je tenais à rappeler et à dire, c'est que Angular 2, c'est encore un work in progress, donc c'est clairement pas défini, et ce même syntaxiquement, c'est possible que ça change encore. Bon, quand même pas conceptuellement totalement, car ils ont adopté cette structure pour cette version d'Angula, et normalement ils devraient s'y tenir. Mais ce que je retiens en caricaturant, c'est qu'ils avaient un problème de performance avec le dirty checking, mais ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils ont supprimé par défaut le data bending, et là c'est à nous à déclarer chaque variable, à souscrire là où il faut, ça évite d'avoir des cycles et des trucs qui n'en finissent plus. Mais si on regarde, il y a quand même toujours un système de watcher, et je ne sais pas si cela tiendra encore une fois la distance sur de très très grosses applications, donc ça c'est seul l'avenir qui le dira. Contrairement au virtual DOM prôné par React.js, ils ont continué et persisté pour certains dans leur système de watcher, et cette fois en l'optimisant et en l'allégeant. Les benchmarks semblent concluants, mais j'attends des benchmarks de véritables produits en service. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent commencer sur Angular 2, la première chose à faire c'est la doc officielle clairement, le premier lien à gauche. Il y a notamment un chapitre architecture, qui est ce que j'ai explicité dans ma vidéo, ça repose là-dessus. Bon là je vous l'ai fait en plus rapide. Donc il y a le quick start, et le développement d'une petite application appelée la tour des héros, qui est très intéressante, notamment sur les bonnes manières et les conventions adoptées par Angular et TypeScript. Sinon à droite il y a Become a Ninja with Angular 2, et c'est très intéressant et très complet comme livre, donc il est aussi en version francophone. Donc il y a l'émergence de plusieurs sites, j'ai vu, il y en a vraiment une pléthore, donc là j'ai noté un comme ça au hasard, donc c'est Angular TypeScript, et globalement on voit que ça commence à proposer des composants déjà, donc pour Angular 2, donc des systèmes de boutons, de carousel, etc. Et comme c'est justement ce que veut le W3C avec ce standard de Web Component, et donc là c'est clair qu'il va naître des bibliothèques de Component, et on pourra juste piocher. Ça va être vraiment un gain de temps pour les années à venir dans le développement Web. Donc nous allons maintenant nous intéresser au Scalfoading, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est rapidement, c'est ce qui permet de mettre en place assez rapidement une application, éventuellement générer de composants et des directives assez rapidement via une simple commande. Donc à l'heure actuelle, il n'existe pas de dépôts Yoman officiels, même s'ils sont pas mal utilisés, ils peuvent donc disparaître ou du moins être modifiés à tout moment les dépôts qui sont sur Yoman actuellement. Donc le dépôt officiel, si je puis dire, c'est celui de gauche, qui se nomme Angular CLI, donc command line, et qui est bien d'Angular, enfin il est sur le git, comme vous voyez, sur le git officiel d'Angular, donc ça prouve son authenticité. Donc il utilise Broward 5 pour pouvoir faire le live reload, etc. Donc Broward 5 peut être couplé à un task runner comme Gulp, ou Grant, ou Broccoli, enfin Brunch, tout ce que vous voulez. Tous les task runner que vous aimez. Donc ensuite à droite, il y en a un autre, donc ce serait ng2ballerplate, donc qui reposerait sur Gulp en task runner. Je n'ai pas du tout essayé, c'est à voir et à tester. C'est fait par Javascript Ninja, ceux qui ont fait le livre Become Ninja with Angular 2. Donc ça peut être intéressant. Ou alors prendre tout simplement la config du tuto officiel sur la doc d'Angular 2, c'est essentiellement ce que j'ai utilisé actuellement. J'espère que cette vidéo d'introduction vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, me faire des retours aussi bien sur le fond que la forme, me dire vers quoi vous voudriez que les prochaines vidéos tendent. Et donc je vous dis à la semaine prochaine, nous ferons une réelle implémentation pour essayer de comprendre plus en détail les interactions entre les composants parents et enfants. Sur ce, je vous dis à bientôt, sayonara. Sous-titrage ST' 501